Bon, je voulais faire une vidéo ce soir qui n'est pas... On va prendre un verre de vin, mais ce n'est pas vraiment une vidéo de dégustation. Qu'est-ce que je bois? Je bois un Riesling Vignoble 2, donc D apostrophe E, 2010, du domaine Ostertag. Et donc, ça fait trois jours que je prends un verre ou deux par jour, et puis j'ai bien aimé le vin, donc je voulais le partager un peu avec vous, parce que j'ai aussi bu récemment deux autres Riesling Alsaciens sur 2010. Albert Boxler, qui est un producteur super réputé en Alsace, et Paul Genglinger, qui est aussi un producteur bien connu. Et j'ai trouvé que... Donc j'ai bu ces trois... J'ai ouvert ces trois vins-là dans le dernier mois, je dirais, et je trouve que Ostertag est quand même une bonne coche au-dessus des deux autres, pour plus ou moins le même prix, c'est tout environ autour de 10 euros chacun de ces vins-là. Ostertag m'a paru comme étant plus rond, un raisin surtout plus mûr. Les deux autres avaient un peu trop forte amertume à mon goût. Donc, ouais, bon, j'ai préféré l'Ostertag. Le but de la vidéo n'est pas ça. C'est plutôt de... Je trouve qu'il y a beaucoup de discussions récemment, beaucoup au Québec entre autres, et un peu partout avec ce qui est arrivé avec le commentateur de Robert Parker en Espagne, et toute l'histoire de le Campo Gate qui s'est passé et tout. Donc, beaucoup de questionnements sur l'éthique des gens qui dégustent des vins et qui commandent des vins, que ce soit sur Internet ou peu importe. Et donc, je voulais prendre une minute pour vous dire que je n'ai aucun revenu, aucun avantage qui est tiré du fait que je révise des vins. Tous les vins que je déguste, je les paie. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un m'en envoyait, je ne dirais pas non, et sûrement que je le dégusterais en ligne, mais ça ne changerait pas que je pourrais dire qu'il est mauvais si je ne l'aime pas. Donc, mais pour le moment, je n'ai jamais eu de vin que ce n'est pas moi qui ai acheté ou que je n'ai pas reçu en cadeau d'un ami qui n'avait aucun lien avec le vin lui-même. Donc, je veux souligner que j'ai une indépendance d'opinion, je ne tire aucun revenu du site, je n'ai même pas de publicité, rien. Donc, je n'ai aucun avantage à gagner en disant qu'un vin est bon ou pas bon. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, c'est important pour moi que, même si je déguste un vin que je n'aime pas, que je le dise, ça arrive peu souvent parce que, bon, premièrement, je choisis mes vins et donc vu que je les achète moi-même, pardon, vu que je les achète moi-même, j'achète des choses que je pense que je vais aimer. Maintenant, vu que je suis en France, je n'ai pas accès à beaucoup de vins de l'extérieur de la France, donc je ne peux pas essayer tant de nouvelles choses que ça. Maintenant, je trouve que, comme les vins d'Alsace, pas d'Alsace, pardon, les vins de Jura et de Savoie, je les néglige pas mal de ce temps-ci, ou depuis le début, et je veux remédier à ça, mais ça, c'est une autre question. Donc, je voulais souligner que je n'ai rien à gagner à dire qu'un vin est bon. Quand je trouve qu'un vin n'est pas à la hauteur, je le dis. J'ai même reçu des messages pour critiquer ça durant les épisodes que j'ai faits dans le passé. Donc, des gens qui avaient un lien commercial avec un domaine que j'ai dit qu'un vin n'était pas top. Et ça ne me dérange pas, parce que pour moi, c'est important de vraiment donner mon opinion. C'est pour ça que je fais des dégustations live, qui ne sont pas pré-orchestrées. Ce n'est pas live, c'est en différé, mais autrement dit, je ne prépare pas ma dégustation avant de la faire pour vous. Et donc, c'est ça, je voulais faire le point là-dessus. Et puis, vous dire que l'autre chose que j'ai l'intention de faire, parce que là, j'ai de moins en moins de temps pour faire des vidéos, et puis, j'essaie tout le temps de m'organiser un petit peu, d'ouvrir le vin à l'avance, pour qu'il y ait une chance de respirer, pour que ce soit le plus objectif possible. Et puis, donc, ce que je vais commencer à faire, je vais sûrement commencer à donner des notes, écrire un peu plus. Donc, quand j'ai une opinion à émettre sur un sujet, je ne vais pas parler de tout ce qui se passe dans le monde du vin, mais peut-être écrire des petits articles pour donner mon opinion sur telle ou telle chose. Et souvent, les vins que je déguste et que je n'ai pas le temps de faire une vidéo, je vais peut-être écrire des petites notes, ça va peut-être être juste un 5 lignes, mais pour donner mon appréciation, parce que je goûte beaucoup plus de vin que le nombre de vidéos que je fais par année, et puis, je veux peut-être essayer de vous en donner un petit peu plus. En gros, c'est ça. Je voulais vraiment souligner que je suis peut-être corruptible, mais je ne suis pas encore corrompu. Donc, non, ce n'est pas une annonce, je ne crois pas être corruptible, mais c'est le genre de choses que je ne pense pas qu'on puisse dire incorruptibles. En parlant du futur, on peut juste parler de ce qu'on a vécu à date. C'est comme n'importe quel sujet, d'après moi, on ne peut pas dire, je ne ferai jamais ça, il faut se mettre dans des situations extrêmes pour savoir si on ferait telle ou telle chose. Et donc, je divague, je divague. Dernière chose que je voulais dire, c'est que je travaille maintenant pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que j'ai un conflit d'intérêt. Je travaille au Musée du vin de Paris. Maintenant, je n'ai jamais commenté un vin qui se vend seulement au Musée du vin de Paris ou quand je sers au Musée du vin de Paris. Le Musée du vin a un lien avec un domaine dans le sud-ouest. Je n'ai jamais dégusté un vin sur une vidéo. Je n'en ai jamais fait de la promotion. Je ne veux même pas mentionner c'est lequel. Et puis, c'est ça. Si jamais vous venez à Paris, où que vous soyez, que vous passez au Musée du vin de Paris, sentez-vous libre de venir me dire bonjour. Certainement que je pourrais vous servir un petit verre de vin et que vous pourriez faire un tour du musée. Maintenant, ce n'est pas une promo pour le musée. C'est vraiment... Je sais que vous êtes des amateurs de vin si vous écoutez ça. Donc, le Musée du vin pourrait vous intéresser. Mais, donc c'est ça. Oui, je travaille dans le monde du vin, mais aucun lien avec les vidéos que je fais et aucun impact sur ce que je dis dans mes vidéos. Donc, sur ce, à bientôt. Je m'en vais à Chablis, là. Il y a une petite fête, là, au domaine Patelou chez Thomas Picot. Et je vais essayer d'avoir quelques images ou au pire un article, là, pour vous dire comment ça s'est passé. Donc, à bientôt.